Bonsoir, vous faites bien d'être devant votre écran pour cette 7ème journée du championnat de France messieurs pro A avec Saint-Denis qui retrouve l'élite cette saison qui accueille Enbon le leader du championnat oui tout à fait un favori ce soir bien sûr Enbon de par son classement et puis son meilleur joueur Liam Pitchford 18e mondial c'est son meilleur classement il est en pleine forme actuellement mais méfiance quand même on le disait lors du dernier match Saint-Denis est surprenant depuis le début de saison notamment avec toute cette flopée de jeunes joueurs qu'ils ont et qui progresse j'espère sortie après sortie donc méfiance quand même pour Enbon et deux équipes d'ailleurs assez jeunes oui assez jeunes notamment du côté de Saint-Denis trois jeunes joueurs Mehdi Boulusa, Joey Seyfried et puis Alexandre Cassin on en verra au moins un des deux ce soir certainement le troisième sera à mon avis remplaçant et puis pourront s'appuyer aussi sur l'expérience de Guerrelle qui a fait les beaux jours de chartes il y a quelques saisons maintenant et qui peut jouer peut-être les Troubles Fêtes ce soir allez place tout de suite à la compétition qui je vous le rappelle se termine au bout de trois matchs remportés. Allez voici les autres affiches de la septième journée avec Istres qui reçoit Rouen, Villeneuve-sur-Lotte-Pontoise, La Romagne-Jura-Moré, Angers-Chartre et enfin la rencontre qui nous intéresse Saint-Denis-Enbon, la présentation de l'équipe haute de cette soirée et nous allons écouter Sébastien Jauvert l'entraîneur. Le staff ils m'ont laissé pas mal de liberté quant au recrut de cette saison et ça se passe super bien. Je crois qu'on a une équipe compétitive sur la Pro A, on a un leader qui est expérimenté et on a trois jeunes qui se tirent la bourre positivement donc on a une vraie dynamique dans l'équipe pour l'instant donc il faut en profiter. On va très bien aborder le match parce qu'on sait que c'est les numéros un et que nous pour l'instant depuis début de la saison on a fait une très bonne entame. On espère vraiment pouvoir faire quelque chose ce soir et au moins les inquiéter s'il n'y a pas la victoire. Enbon a sorti le grand jeu avec son équipe type et notamment sa nouvelle recrue qui nous vient de Chine, Fan Chenpeng. Voici le classement avant le début de cette septième journée. Enbon tient le lead, Saint-Denis est septième. Avec un joueur comme Peach, plus le renfort de notre nouveau joueur chinois, Fan Chenpeng, je crois que l'équipe a trouvé son équilibre et aujourd'hui c'est une équipe confiante et la confiance dans le titre de table c'est essentiel. C'est des promus, après ils font aussi un très bon début de saison, parce que je crois qu'ils sont à la quatrième place. Donc non, non, ça sera un match très délicat, ça on le sait. On vient avec l'ambition de prendre les trois points de la victoire, ça sera pas évident, mais je pense qu'on a les moyens pour. Voilà le premier match qui s'annonce avec une confrontation entre le Suédois par Vérel, pour Saint-Denis et le Belge. Cédric Nuitinck qui défend les couleurs d'Enbon. Les deux premiers sept sont remportés à part Nuitinck. Vérel se ressaisit dans le troisième. Mais le Suédois finit par perdre pied dans le quatrième set, Christian. Il y a eu vraiment, je trouve, sur ce match une domination de Cédric Nuitin, qu'il a abordé le match beaucoup mieux que son adversaire du jour. Et on voit que là, sur ce dernier set, il prend nettement l'avantage. Il aura été beaucoup plus solide, je trouve, depuis le début du match. Il en s'ouvre une première, Parguerel. Parguerel qui aura été quand même à la peine sur ce match. Beaucoup trop de temps à rentrer dans cette partie, il manquait de vivacité. Le Suédois qui est naturellement une pièce maîtresse pour le club de Saint-Denis. C'est un joueur d'expérience, bien sûr. Surtout quand on est associé à beaucoup de jeunes joueurs. C'est important d'avoir une balise comme lui dans son équipe. Et voilà, donc victoire et premier point remporté par le club d'Enbon. Et nous allons tout de suite passer au match numéro 2. Qui oppose Alexandre Cassin au Britannique, Liam Pitchford. Liam Pitchford qui, comme vous pouvez le constater, a remporté le premier set. Et nous débutons tout de suite le deuxième. Liam Pitchford qui est vraiment la vedette, entre guillemets, de ce match. C'est le joueur en forme de la saison au niveau européen. Il est aujourd'hui numéro 16 mondial. C'est son meilleur classement. C'est dire la forme actuelle de ce joueur anglais. C'est une très bonne recrue, bien sûr, pour le club d'Enbon. Donc, joueur qui est devenu au fil des saisons de plus en plus solide, je trouve. Et pour l'instant, il y a eu le côté Alexandre Cassin pendant le premier set. Un peu trop de fautes de démarrage, notamment côté Robert. Il a cherché à forcer un petit peu trop les balles. Et il s'est mis tout de suite en difficulté. Ça va un petit peu mieux maintenant sur ce deuxième set. Il y a moins de fautes faciles du côté du jeune joueur de Saint-Denis. Mais en face, il a vraiment un client. Et notamment sur tout ce que l'on appelle le jeu court. Il est redoutable, ce joueur anglais. Il ne fait pas de fautes de rythme. Il est toujours juste dans toutes les actions sur la balle qu'il a. Et c'est vrai que c'est difficile pour un jeune joueur d'arriver à le bousculer un petit peu, à le déstabiliser. Et même si Alexandre Cassin joue de mieux en mieux, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça. Il est mené d'un tout petit point pour le monde dans ce deuxième set. Alexandre Cassin, né en 98. On a deux jeunes garçons, même si le Britannique est âgé de 50 pouces. Il est en 93. C'est ce genre d'erreur qu'il faut éviter du côté d'Alexandre Cassin, s'il veut vraiment mettre la pression sur son adversaire. Ce n'était pas forcément très compliqué, ce topspin du coup droit. Malheureusement pour lui, il a été légèrement pris de vitesse, un peu sur les talons. C'est super pour ce service. Le temps mort qui est demandé par Alexandre Cassin. Ça fait du bien des fois, comme ça, en cours de match, de prendre un petit temps de récupération, de faire le point et puis surtout de ne pas laisser filer ce deuxième set qui est vraiment important pour Cassin. On voit à nouveau le travail sur les jambes. On voit qu'il faut être fléchi. Voilà. Le tour de Saint-Denis, il y a maintenant ce Lidenbou. Avec Boris Abraham. Il y a Sébastien Javert, un côté de Saint-Denis, qui est collé par Medina Nusa au centre. Et puis J.S. et Frick, nous verrons tout à l'heure. C'est une équipe très, très jeune. Bien sûr, beaucoup de joueurs talentueux. Allez, on va voir si le temps mort aura porté ses fruits. En tout cas, c'est vrai que c'est un élément tactique très important au tennis de table. Je vous le rappelle, un temps mort possible de chaque côté par match. Et ça permet aux joueurs d'avoir le recul de l'entraîneur. Parfait, c'est un enchaînement. C'est quand même un petit peu plus facile quand on est appliqué sur le démarrage. On le voit là sur le ralenti. Superbe ce démarrage. Et ça lui permet d'ailleurs de construire son point, d'avoir la direction du point pour lui. Ça aussi, c'est bien. C'est un des rares points depuis le début du match qu'il a remporté Alexandre comme ça dans le jeu court. Il a réussi à fermer le jeu, tout simplement. On peut aider par le filet, on le voit sur ce démarrage. Ça a déstabilisé un petit peu Liam Pitchford. Mais derrière, il le joue parfaitement bien Alexandre. Un premier topspin décroisé et un deuxième qu'on accélère. Et il revient cinq par tour. Alexandre Cassin. Ça aussi, c'est bien joué. C'est Philippe Durovert comme ça. Alors là encore, c'est une petite prise de risque. Il faut arriver à la réaliser bien sûr avec la main qui vient au-dessus de la table et le faire suffisamment vite pour prendre de vitesse l'adversaire. Ça aussi, c'est bien joué. Très bonne lecture du service long de Liam Pitchford. Et surtout, il arrive à jouer quasiment la bande blanche, ligne droite, là, Alexandre, sur ce démarrage. Parfaitement bien joué. Ça va dans le filet. Alors, il faut que vous nous expliquez un petit peu pourquoi le style de service d'Alexandre Cassin est à mon sens particulier. C'est-à-dire qu'on a vraiment un visage qui se cache derrière la raquette. Oui, alors normalement, on n'a absolument pas le droit de masquer la balle à l'adversaire puisque ce serait de la triche. Tout simplement, il faut que le contact balle-raquette soit visible de l'adversaire. Donc, c'est une attitude qu'il a au départ. Mais dès que la balle quitte sa main, dès qu'il la lance vers le haut, tout de suite, il retire effectivement le visage pour que le contact balle-raquette reste visible de l'adversaire. Donc, son service est vraiment réglementaire. Mais il y a certains joueurs qui, quelquefois, jouent un petit peu de cet aspect réglementaire qui est toujours difficile à voir pour les arbitres. Mais là, il n'y a pas de souci avec ces deux joueurs. Ce sont deux joueurs qui servent vraiment de manière très fluide. Et c'est une arme, bien sûr, essentielle pour Alexandre Cassin. Ça lui permet derrière de démarrer souvent un petit peu plus fort quand son service est réussi. et cette remise était très intéressante aussi. Remise tendue, coupée. En plus droit, c'est assez rare. On ne sait plus volontiers côté revers. Là, il l'a plutôt bien exécuté. En tout cas, le temps mort a été assurément profitable pour le joueur de Saint-Denis. Il faut maintenant arriver, pour lui, bien sûr, à terminer le 7 le plus vite possible. Il y a un joueur en face de lui qui est très, très combatif. Les joueurs qui l'ont rencontré le savent. C'est un joueur qui ne lâche jamais rien, qui a permis aussi à l'Angleterre de ramener la médaille de bronze au dernier championnat du monde par équipe. Ce n'est quand même pas rien. L'Angleterre n'était pas dans les équipes favorites au départ. Il a encore beaucoup de vitesse sur ce démarrage revers de Liam Pitchford. Bonne lecture du service. Il a surtout anticipé le déplacement au pivot d'Alexandre Cassin. Autre particularité, c'est ce service du coup droit comme ça, Liam Pitchford, qu'il exécute sur sa demi-table coup droit. On le fait là aussi plus volontiers en pivot, généralement, du côté revers. Lui, il utilise très, très bien ici ce petit service rentrant qui sort à peine de la table. Ça demande beaucoup de précision parce que s'il est un tout petit peu plus long que prévu, vous vous faites punir tout de suite par l'adversaire. Allez, à remettre ce service. Cette fois-ci, le service, il est parfait. Très bon service, il est aussi rentrant, coupé. Nouvelle balle de 7 pour Alexandre Cassin. Il en a déjà eu 4, il en est 16. Parfait, parfait. sur ce chaîne de jeu aussi. On a l'impression que c'est facile, tout ce qu'il fait, Liam Pitchford. Il a beaucoup de fluidité dans son jeu et ce bloc-là, il l'a accéléré. C'est ce qui a pris de vitesse Alexandre Cassin. Il ne se contente pas de faire opposition. En tout cas, c'est un 7 qui dure. Très bien joué de la part d'Alexandre, ça aussi. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller dans le coup droit de Liam Pitchford. Alors, bien sûr, il faut y aller en mettant de la consistance dans la balle. Il faut éviter de rester trop systématiquement dans son revers parce que là, il s'organise très rapidement. Allez, égalisation sur ce coin. 1-7 partout. Un match qui tient toutes ses promesses. C'est bien ma réaction d'Alexandre Cassin après la perte du 1er 7. Ça avait été quand même à sens unique. Il s'est bien repris. Il a commencé à trouver des solutions, je trouve, au service. Il a éliminé toutes les petites fautes de démarrage qu'il avait commises lors du 1er 7. Et forcément, ça a compliqué un petit peu la tâche de Liam Pitchford. Même si ça reste, bien sûr, très compliqué pour Alexandre Cassin d'aller chercher cette victoire. En face, il a vraiment un client. Allez, c'est reparti. Avec ce début de 3e 7. Il y a toujours ce service qui l'affectionne tout particulièrement. Pour l'instant, Alexandre a un petit peu de mal sur ce service. Je ne sais pas s'il doit venir le remettre avec le coup droit comme il le fait sur ce dernier coup de raquette là où s'il doit venir prendre le revers. Ça occasionne quelques erreurs de choix. Un bon qui en est à sa sixième saison consécutive en proie. Tandis que, bien entendu, vous le savez, Saint-Denis est remonté cette année. Ils ont obtenu le titre de champion de France en probé l'an passé. Ils retrouvent l'élite. Et si je regarde un petit peu du côté d'Enron, on a quand même un club qui a un beau palmarès. Un champion de France 2005, 2006, 2007 et 2009. Et deuxième en 2012 et 2015. Et puis, aussi de belles perfs, j'imagine, en Ligue des champions. Et puis, cette année, je trouve que le recrutement a été astucieux. Ils ont une équipe jeune. C'est pratiquement quatre joueurs de la même génération avec Quentin Robineau. Ils s'entendent apparemment tous les quatre très, très bien. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont en tête du championnat cette saison. Il est encore superbe à ce qu'il a fait, Liam Pitchford. Toujours son même service. Il aurait tort de s'en priver. Ça marche plutôt bien. Et pourtant, le démarche d'Alexandre était efficace, mais pas suffisamment. Il n'a pas pu empêcher ce contre-top-spin jouer petite diagonale de la part de Pitchford. Je disais tout à l'heure, c'est un joueur qui est vraiment juste, je trouve. Il n'y a jamais ce que l'on appelle des fautes de rythme. Il donne l'accélération toujours au bon moment. Il y a le dosage aussi qui est bon, la bonne vitesse, le bon placement. Il est beau ce point. Fabuleux, ça aussi. Qu'est-ce qu'il a bien dirigé ce point encore. Ce premier top-spin déjà qui déstabilise complètement Alexandre. Et puis derrière, il arrive à prendre la balle au rebond pour carrément changer de côté et terminer le point sur le troisième coup de raquette. Parfaitement bien joué, tout ça. Alors, je parlais du club d'Enbon, mais Saint-Denis a une particularité quand même, c'est d'avoir à la fois une équipe messieurs et une équipe féminine. C'est le seul club au championnat. Oui, c'est vrai. Cette saison, c'est le seul club qui a deux équipes représentées au plus haut niveau et deux équipes jaunes puisque c'est pareil pour leur équipe féminine. Beaucoup de jeunes joueuses. Oh, c'est beau, c'est aussi. Attention, attention pour Alexandre Cassin. Là, il faut tout de suite trouver des solutions parce que Pitchford a décidé de prendre la balle un petit peu plus tôt, notamment une fois que l'échange a démarré. Là encore, pour prendre Alexandre Cassin de vitesse pour ne pas le laisser s'organiser. Et puis toujours ces petits soucis de remise de service sur ce service exécuté de mes tables coups droits. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas plus d'un coup de roi. Bravo ! Ça aussi, on a remarqué énormément de points comme ça avec ce flip du rover. Mais il le fait tout aussi bien en coup de roi aussi. Et puis là encore, il ne se trompe pas de placement. C'est à chaque fois jouer vite dans les diagonales ou au corps comme le dernier coup de raquette. On avait vraiment l'impression qu'Alexandre Cassin avait trouvé des solutions dans le deuxième set même s'il avait eu un petit peu de mal à le terminer et à le remporter. Et là, on est reparti sur une nouvelle configuration qui ressemble davantage à celle du premier set. Et c'est vraiment, je trouve, le niveau de jeu de Pitchford qui est très très bon ce soir parce qu'Alexandre Cassin fait son match. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Une mise en route qui a peut-être été un peu laborieuse mais depuis le début du deuxième set, vraiment, on voit qu'il fait de gros efforts pour essayer de trouver des solutions un peu dans tous les compartiments du jeu. Et il n'est pas si loin que ça. Il a un set partout. C'est encore jouable pour lui dans ce troisième set. Et en face, il a vraiment une machine qui ne rate rien et surtout, je le répète, mais qui joue très juste et très intelligemment. C'est la marque de fabrique, je trouve, de ce joueur. Ça, c'est bien démarré. C'est dans tout ce compartiment-là, ce qu'on appelle le petit jeu que Pitchford fait partie des tout meilleurs mondiaux, vraiment. C'est bien, c'est bien. Il est revenu, Alexandre Cassin. En tout cas, il a une bonne attitude, je le trouve, là, au bout de la table. Toujours ce petit service rentrant. Il a choisi cette fois-ci Cassin de remettre tranquillement, sans prendre trop de risques. et là, c'est une des toutes premières fautes assez faciles de Liane Pitchford, ce démarrage rover dans le filet. Cette fois-ci, temps mort qui a été demandé côté Enbon. Et c'est reparti. magnifique, magnifique, ce coup droit. Là aussi, toujours le bon rythme. On va le voir sur le ralenti, il attend la balle, il ne se précipite pas. Et là, on donne la bonne accélération au bon moment et surtout, on met un petit effet latéral pour éviter que l'adversaire ne puisse toucher la balle. Et encore ce flip du revers. Qu'est-ce qu'il le fait bien, ça encore. Une bonne lecture du service parce qu'il a vu qu'il était lifté, ce service. Il n'a pas hésité à venir placer la main au-dessus de la table et derrière, bien sûr, donné là encore la juste accélération. Alors, je regarde un petit peu mes fiches et je vois qu'Alexandre Cassin, en 2014, a été champion d'Europe junior en individuel et par équipe. C'était il y a 4 ans déjà. Mais c'est vrai qu'il a déjà un bon palmarès en junior et même en cadet si on est un petit peu plus loin. Il a été champion d'Europe cadet en 2012. Oui, il a gagné quasiment tous les titres en Europe dans les catégories jeunes et puis il a aussi été très bon au championnat du monde junior, les derniers auxquels il a participé. Il s'était incliné en quart de finale face au prodige japonais Harimoto et il avait perdu par la plus petite marge au dernier set. Donc, il avait fait vraiment un match de très très bonne facture. Alors, c'est vrai que depuis deux saisons, il a un peu marqué le pas Alexandre Cassin. Beaucoup l'attendaient un petit peu plus haut dans la hiérarchie internationale à 20 ans maintenant. Il faut croire que ça prend plus de temps que ça. Il a besoin de mettre en place un certain nombre de choses encore et puis surtout d'acquérir à la rigueur peut-être qu'il lui fait défaut encore par moment. ça, c'est magnifique. Cette fois-ci, il n'a pas hésité à venir chercher le revers et puis surtout c'est le placement qui est judicieux là. qu'il n'y a pas hésité. Quel service. Quel service. Ça aussi, c'est intelligemment joué vraiment une fois de plus. Allez, on fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite. de retour au stade de la raquette à Saint-Denis. Pour le moment, Enbon mène une victoire à zéro. Nous sommes dans le deuxième match avec pour le moment 2-7 à 1 en faveur du joueur d'Enbon, Liam Pitchford, le britannique. qui est toujours aussi solide depuis le début de ce quatrième set. Un petit geste d'énervement de la part du britannique. Il ne semblait pas très content de son service. Je trouve que c'est Alexandre Cassin qui remet un petit peu mieux maintenant sur ce service. D'ailleurs, ça oblige Pitchford à changer. On le voit, il repart sur un service un peu plus conventionnel. Il avait réussi à fermer le jeu, Alexandre. Oh là là, belle. Elle touche l'arrête de la table. Oui, elle est un jouable. Celle-là, vraiment, non seulement elle touche l'arrête, mais en plus, il l'avait vraiment accélérée, cette balle. C'était pourtant bien joué là aussi de la part d'Alexandre, alors un peu aidé certes par le filet. Et là, en revanche, cette poussette est un petit peu trop haute. Ça favorise le flip décroisé de Liam Pitchford et avec un démarrage là aussi un petit peu trop peut-être d'Alexandre et un deuxième aussi. Et puis cette balle qui touche bien sûr l'arrête de la table, injouable. Allez, ça fait 5-3 en faveur du Dionysien dans ce quatrième set. C'est là-dessus aussi je trouve qu'Alexandre Cassin peut encore progresser par moments. Il y a des balles qui lui échappent un petit peu sur les démarrages. Il a eu fait énormément de fautes de démarrage revers lors du premier set. Ça avait disparu sur le deuxième et le troisième et là, de nouveau, il y a eu un petit peu de fébrilité sur ce démarrage. Il y a encore un revers avant d'Angers qui l'a forcé un petit peu trop Alexandre. Il faut jouer par moments la précision, le placement, pas toujours la force. Belle remise et le premier démarrage du set raté par Pitchford. Ça aussi, c'est bien démarré vraiment. Pas forcément de prise de risque. Ce n'est pas très spectaculaire son démarrage mais c'est très bien placé une fois de plus. un petit peu longue et là, on le voit, il est sur les talons Alexandre en déséquilibre. Pas idéalement placé pour contre-top spiné du coup droit. Troisième faute des démarches sur les quatre derniers points, toujours côté revers. pour encourager à Pitchford. C'est vrai qu'Alexandre Cassin est un petit peu irrégulier en fait dans ce jeu. Oh la la ! Quelle remise ! Le joueur d'une bonne nuit. Il est solide vraiment parce que cette remise est vraiment arrivée au bon moment. Il n'avait pas eu beaucoup d'occasion de l'utiliser, celle-là, cette remise latérale du revers. Il est en délicatesse avec son revers. Il se bat toujours dans le filet pour le moment. On n'est pourtant pas loin vraiment. C'était très serré jusqu'au milieu du set. Et puis là, malheureusement, ses petits points gâchés lui font très très mal. Parce qu'en face, il a vraiment un métronome qui joue parfaitement bien, toujours aussi intelligemment. Et ça fait quatre balles de match en faveur du métronome. Avec à la clé un deuxième point pour Enbon. Voilà, c'est fait. Eh bien, le club visiteur qui pour le moment mène face à Saint-Louis. Saint-Louis qui n'a plus le droit à l'erreur. Nous allons passer à une autre configuration de match. avec le chinois Fan Tianpeng. Donc, nouvelle recrue. On en a parlé tout à l'heure pour le club d'Enbon. Face à lui, Joe et ses frides. et nous sommes à un 7 partout. Pour le moment, en début de troisième set, il y a 2-0. on n'a pas le scoring sous les yeux, mais il va apparaître dans quelques instants, j'en suis sûr. Je vais essayer, Frit, qui avait fait une entame de match vraiment intéressante. Il avait été dominateur lors du premier set. et puis on a vu, bien sûr, une très belle réaction et on s'y attendait de Frit Changpeng lors du deuxième set et aussi sur l'entame de ce troisième set. C'est effectivement une recrue vraiment intéressante pour Enbon. C'est un joueur très vif, très rapide, adepte, vous le voyez à l'écran, de la prise porte-plume. C'est toujours intéressant d'avoir aussi un joueur qui utilise cette prise de raquette dans son équipe. Les avantages de cette prise de raquette, c'est une plus grande dextérité encore au niveau de la main et donc ça facilite un petit peu tout ce qui est service, remise courte, tout le petit jeu. En revanche, on a quelquefois un peu moins d'allonge avec cette prise de raquette que la prise européenne et donc on est un peu plus sensible sur toutes les balles qui sont extérieures sur les petits côtés. Quelle foi de rapide là, cette balle qui fuse. Ouais, super réflexe, vraiment, frappe du coup droit comme ça. C'est très, très rare. Alors ça demande une bonne lecture, bien sûr, de la trajectoire de la balle adverse et puis encore faut-il derrière arriver à la contrôler. Le joueur Seyfried, lui, est un joueur vraiment très puissant. C'est un grand gabarit, plus d'un mètre 90. Il est aussi très jeune, 20 ans. et la puissance dont il fait preuve lui a permis souvent dans les catégories jeunes de faire la décision et c'est vrai encore avec les seniors. Il met beaucoup, beaucoup de poids dans la balle que ce soit en coup droit ou en revers et donc elle est toujours difficile à contrôler. C'est un joueur aussi qui a progressé dans les déplacements. Il est beaucoup plus solide que lorsqu'il était cadet au junior où il était quelquefois un petit peu lent au bout de la table. Là, il a énormément progressé. Alors, il y a encore du travail, bien sûr. Il sera dans le top 3 cet échange. Très, très bien construit. On voit ce revers en prise inversée de Feng Shengpeng. Et là, il ne s'affole pas. Il construit son point tranquillement en privilégiant le placement. Il y a une petite faute en défense du revers de jouer Seifried mais la balle était dure à contrôler. Très bon démarrage revers encore sur ce service long coupé. On a bien vu là aussi sur le ralenti l'utilisation des jambes qui sert pour mettre un peu plus de poids encore dans la balle. On a fait 7-3 au moment en faveur de Feng Shengpeng dans ce troisième set. Feng Shengpeng qui a été vice-champion du monde junior en simple. C'était en 2012 et champion du monde junior mais cette fois par équipe la même année. c'est dire le niveau de jeu de ce joueur puisque pour être déjà dans l'équipe de Chine en catégorie jeune il faut un très 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 bon niveau et pour ensuite accéder à cette finale en simple ça montre effectivement les possibilités de ce joueur alors c'est vrai qu'aujourd'hui il n'apparaît plus dans les tablettes et dans les sélections en senior pour l'équipe de Chine mais ils ont un tel réservoir qu'à faire sa place là-bas c'est toujours très compliqué en tout cas sa place à Inbonhilla il a fait très bon résultat depuis le début de saison seulement deux défaites en championnat de pro A c'est vraiment une valeur sûre Pan-Chen Peng excellente recrue avec ce petit fruit décroisé de jouer ses fruits très très bien placé vraiment c'est dur à jouer cette balle parce que quand elle arrive sur la moitié de table de l'adversaire elle a tendance à s'écraser c'est ce qu'on appelle une balle plate un petit peu légèrement coupée très bon service derrière une belle piste de risque il manque pas grand chose quand même pour Joey Seyfried pour embêter davantage Pan-Chen Peng il le fait douter un petit peu quand même vraiment parce que sur le premier set il a été très très bon il n'a pas raté grand chose Joey Seyfried et puis là il fait son match il y a une image d'Alexandre Cassin tout à l'heure alors bien sûr il y a un adversaire qui est un petit peu plus fort que lui mais pour l'instant on ne le remarque pas trop il fait quasiment jeu égal avec Pan-Chen Peng très bon service vraiment très très bon service là aussi c'est difficile de se rendre compte de la quantité d'effets mais pour que la balle finisse comme ça dans le bas du filet c'est qu'elle était vraiment archi coupée c'est qu'elle était vraiment archi coupée c'est un bon service là encore alors heureusement que la balle ne revient pas parce qu'il était complètement désorganisé j'ai essayé fruit mais il avait mis tellement de vitesse et de poids dans la balle qui s'en sort très très bien allez 9 à 7 en faveur du joueur d'Enbron dans ce troisième set finalement pour l'instant sur cette rencontre le seul qui n'aura pas été vraiment à son niveau c'est Parguerel qui a été vraiment en dessous de ce qu'il est capable de faire pour le reste ça joue plutôt bien c'est dommage c'est dommage qu'il n'ait pas raccourci un petit peu ce deuxième revers là pour la prendre un peu plus tôt c'est dommage c'est dommage ce point donné qui offre le set allez niveau allez c'est pas terminé mais c'est vrai qu'on le sait Saint-Denis n'a plus le droit à l'erreur il faut des russes qui jouaient en perf ce soir vraiment il n'y avait que le premier match qui sur le papier semblait équilibré pour le reste il y avait à chaque fois un favori côté Enbon donc c'est pas complètement illogique de voir Enbon pour l'instant mener deux rencontres à zéro superbe allez ça aussi je la mets pour le top 3 et puis là on a vu ses qualités de vitesse de Fang Chen Peng là vraiment avec une puce de balle très tôt des gestes courts ça laisse pas le temps à jouer Seyfried de pouvoir tout simplement placer son coup terminal je pensais que la balle allait toucher ça sort oui là aussi c'est toute la difficulté quand on est sur un joueur qui joue vite comme ça il faut soi-même arriver de temps en temps à raccourcir un petit peu les gestes pour pas se faire prendre de vitesse tout simplement mais pour jouer Seyfried c'est difficile parce que c'est un grand gabarit on le disait il a besoin d'utiliser les grands segments et donc d'avoir un petit peu plus de temps pour s'organiser et puis placer sa puissance d'où l'importance du premier démarrage il faut vraiment vraiment le soigner encore un petit peu plus déjà éliminer toutes ses fautes de démarrage et puis ensuite vraiment varier un petit peu plus encore il ne fait pas beaucoup de fautes maintenant depuis le début de ce set alors des fautes de démarrage il n'y en a aucune et puis même derrière dans le jeu il est vraiment redoutable très bien joué bien construit ce point aussi très belle remise déjà allez le public de Saint-Denis qui encourage bien entendu son joueur allez on remet ce service parfaitement bien joué ça aussi c'est bien fait à nouveau on n'est pas du tout parti pris mais c'est vrai qu'on aimerait que la soirée continue et pour cela il faut impérativement que Joey et Frid puissent remporter ce match même si c'est difficile on constate qu'il n'est pas très loin du chinois parce que les set ont été quand même relativement serrés comme Alexandre Cassin tout à l'heure je trouve qu'il a une très très bonne attitude Joey Seyfried là il ne s'occupe pas trop du score il fait son match là je trouve qu'il a plutôt bien négocié les derniers points celui-là encore superbement bien joué il est en confiance côté roller il a bien raison d'insister parce que là d'autres joueurs auraient préféré pivoter lui tranquillement il est resté en roller il a distribué le jeu c'est très dur à réaliser parce que pas grand chose à se reprocher Joey Seyfried le redémarrage le coup droit on va le voir sur le ralenti d'abord il utilise très bien les jambes il y a énormément de rotation et Feng Chengpeng arrive à passer au-dessus à couvrir la balle et à accélérer ça aussi c'est bien joué c'est les petits points qui sont du bien là encore avec ce flip décroisé il s'en sert très très bien Joey Seyfried je trouve depuis le début du match sur toutes les remises courtes de Feng Chengpeng il arrive comme ça à utiliser ce flip décroisé et encore une bonne remise bien tenu en tout cas c'est le 7 et après l'en discuter c'était compliqué c'est contre topspin voilà sur le ralenti le démarrage il est compliqué la balle est basse il a tenté un coup pratiquement impossible Joey Seyfried autant la première défense était vraiment intéressante il n'avait pas d'autre solution mais après elle a ce topspin du coup droit il se désorganise complètement il cherche à trop la forcer elle est vraiment beaucoup trop longue on a bien remis très très bien remis On l'a bien remis. Très très bien remis. Attention, parce que le joueur de handball se rapproche peut-être d'une victoire dans ce match, qui serait synonyme de victoire également dans la rencontre. C'est l'art et la manière, je trouve, de fermer le jeu au bon moment. Il sait que le démarrage de Joël Seyfried peut être déterminant, donc il reste dans le jeu court. Et ça fait 3 balles de match en faveur du joueur Denbon. Il y a une telle sécurité dans tout ce qu'il fait. Il n'aura pas perdu beaucoup de points avec l'initiative du jeu. Là où il a perdu un peu plus de points, c'est quand Joël Seyfried, bien sûr, arrivé à démarrer le premier. Voilà, c'est fait. Victoire du club visiteur. Elbon qui s'impose à la raquette de Saint-Denis. On va dans quelques instants écouter les réactions des entraîneurs et des joueurs. Certes, on gagne 3-0, mais ça a été un match très dur, très difficile. On a bien géré les moments importants parce que les 3 matchs, on gagne 3-1. À chaque fois, on sent que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais on a été solide dans les moments importants et ça, c'est ce que je retiens. Et c'est une bonne chose pour nous. On n'a pas à rougir du score. Au contraire, je pense que c'est un match qui peut servir de référence en disant que c'est une équipe qui joue le titre. Elle fait partie du trio de tête et on n'est pas si loin que ça finalement. Donc, c'est encourageant pour la suite. Et je pense que ce soir, on a livré une prestation plus que correcte. Très compliqué. On a vu qu'aujourd'hui, ils ont pris le dessus sur nous. Mais on a fait 3 bons matchs. Et moi, j'ai fait mon match contre Pitchford qui est dans le top 15 mondial. J'ai fait quelques fautes bêtes, mais en fait, il fallait rester vraiment concentré à tous les points. Et c'est sur des joueurs comme ça qu'il ne faut pas lâcher un point et donner vraiment très peu de chance. Sinon, on voit qu'il prend vite le dessus sur son adversaire. Donc, vraiment, ça a été une bonne bataille aujourd'hui. Et pour Joe et Guérel, pareil, quand on jouait deux joueurs de top niveau, ça aurait pu passer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance n'a pas tombé de notre côté. Ça a fait 3-0 sur les numéros 1 du championnat. Mais on espère se ressaisir et continuer l'aventure. Voilà, au final, un score sans appel. Même si, même si, quand on regarde le contenu des sets et des matchs, Saint-Denis s'en est pas mal tiré. Oui, le meilleur a gagné. Ils étaient un petit peu plus forts sur le papier. Ça s'est confirmé après au bout de la table. Il y a eu une belle résistance, je trouve, notamment des deux jeunes. Alexandre Cassin, qui a fait un bon match face à un très bon pitch fort, j'ai trouvé ce soir. Et puis, un match aussi très correct de la part de Joey Seyfried. C'était pas évident pour lui. L'équipe était menée 2-0. Son match devenait crucial. Je trouve qu'il l'a plutôt bien abordé et il s'est bien défendu. Alors, le 21 décembre prochain, nous irons cette fois en Bretagne retrouver notre club d'Enbon qui recevra Pontoise. Un match important pour le championnat. Oui, ça peut être un virage très très important, notamment pour Pontoise. En cas de défaite, il serait, je pense, trop loin après pour le titre face à Enbon. Et puis, en cas de victoire, par contre, de Pontoise, ça pourrait relancer complètement ce championnat. Mais on voit que c'est quand même très équilibré. Il y a peu de différence entre les équipes du haut de tableau. En une journée de championnat, ça peut basculer deux ou trois places mieux ou moins bien. Donc, ça reste quand même très serré ce championnat. Allez, à très vite pour la suite de la Pro A. Ciao ! Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ...